Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ozone Skyblock Reborn j'espère que vous allez bien la dernière fois on s'est arrêté je voulais crafter cet item là ça y est je l'ai crafté cet item là il me faudrait l'item au dessus mais on m'a fait la remarque dans les commentaires que je pouvais utiliser les quantum rings il y en a un qui est connecté un petit peu à l'arrache sur le côté et je vais vous montrer un petit peu comment il fonctionne parce que finalement cet item là eh bien on va pas en avoir besoin et également celui-ci le dimension card au final on va également ne pas en avoir besoin alors ils sont très pratiques en fin de compte enfin surtout le dimension card est très pratique parce que ça nous permet si vous voulez d'avoir notre wireless terminal on peut l'ouvrir dans n'importe quelle dimension donc ça veut dire à n'importe quelle distance donc ça veut dire qu'on a appelé dans la poche là où on veut à partir du moment où la zone à play donc la zone où on a le wireless transmitter juste au dessus là et dans un chunk load ok sauf que eh bien sauf que ici il suffit juste à cet endroit là de mettre une petite perle ici donc la perle je les renommais wireless à e2 et que dans ma télécommande je lui mette la petite perle wireless à e2 plus le quantum bridge card donc le quantum bridge card me permet en fin de compte de connecter mon applied à mon wireless à e2 donc celui-ci et du coup bah lui tant qu'il est connecté à applied bien on a accès en fin de compte à applied partout ce qui fait que si je vais sur la lune par exemple et que je vais assez loin parce que là bas il ya pas en fin de compte ce qu'il nous faut que je vais assez loin et que je clique j'ai accès à mon stockage et ça ça c'est beau donc merci de m'avoir fait rappeler ça je connaissais le système je l'avais utilisé sur un autre let's play mais je ne me souvenais plus du tout en fin de compte de son existence parce que de base j'ai toujours eu l'habitude de faire si vous voulez les cartes avec ça enfin il y avait d'autres cartes à l'époque c'était plus ou moins la même carte mais ça s'appelait pas quantum bridge card si vous voulez et ouais j'avais toujours eu l'habitude de faire ça mais pour le coup j'avais zappé donc merci et du coup il y a eu pas mal de taf de fait dans la base regardez je suis sûr il y en a qui l'ont vu sur la mini map il y a des trucs qu'ont popé à droite à gauche et attention ces trucs qui ont pop et ils ont pas pop et n'importe comment j'ai pris le temps de les faire déjà sur photoshop pour avoir en fin de compte le design que je voulais et une fois que j'avais le design bas de celui ci je les copier là une fois que j'avais le design d'ici je les copier ici une fois que j'avais le design de là je les copier partout en fin de compte avec des flips etc j'ai énormément utilisé le copy past gadget pour pouvoir faire le nécessaire et en gros je crois que ça commence d'en bas voilà on a cette plateforme là d'accord et ensuite quand on se dirige sur la plateforme d'un côté ça monte d'un cran et quand on regarde par là bas ça monte encore d'un cran et par là bas on l'a encore ici et ensuite on l'a là et en fin de compte si vous voulez celui ci est au plus bas et celui ci est au plus haut donc à chaque fois qu'on a une petite île elle est pas accord elle n'est pas raccordée en fin de compte on peut pas y accéder pour l'instant mis à part si on a le fly créatif actuellement j'ai juste ma gemme qui me permet de marcher dans les airs et bien en fin de compte chaque plateforme est à un niveau de la tour donc là si je fais je les ranger d'ailleurs c'est cyclique ou alors je l'ai peut-être plus non il doit être là dedans il y a s'il est là dedans très bien et droit ça je peux marcher dans le vide impeccable on va reculer un petit peu mais voilà ce que ça donne donc on a la grande tour celle ci et cette tour là si vous voulez plus tard je mettrai d'autres structures sur le côté parce que là on en fin de compte on a juste des slice par rapport en fin de compte à aux étages j'ai pas encore eu le temps de faire tous les tous les piliers mais les piliers vont être faits et encore voilà ça commence par le bas et ensuite ça remonte pas forcément comme un escalier mais c'est l'idée et du coup pourquoi j'ai fait ces petites plateformes là et bien pour le coup pour la déco déjà d'une part mais également et surtout pour pouvoir mettre la ferme à mob parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais y'a plus de ferme à mob dans le coin ça y est je les virais la ferme à mob elle était là elle a dégagé et du coup chaque plateforme a la possibilité d'accueillir une ferme à mob de la même taille que j'avais installé avant c'est à dire un 5 par 5 plus un autre bloc donc au final c'est un 6 par 5 avec les murs qui nous permet en fin de compte de mettre les vecteurs plate de pousser les mobs de récolter les loots ça on est bon donc là ce que je vais faire je vais m'amuser à redéplacer le quantum ring pour pouvoir le connecter à côté de celui ci parce qu'au final comme je vous l'avais dit j'aimerais bien en fin de compte faire en sorte que les quantum ring soit posé comme ça et sur pas chaque île un que j'ai installé mais sur quelques îles je vais installer des fermes à mob je vais réinstaller la ferme probablement tout en bas de celle qu'on avait donc la classique avec juste la curse earth d'ailleurs il faut que je recrafte l'oeuf parce que j'ai passé le touch j'ai dû casser directement la d'or qui fait spawner les mobs au style mais c'est très simple à faire il suffit que je retourne dans le dans la toilette pour choper un poulet mais ouais refaire un spawner comme ça regardez si on a la possibilité de se faire le mob crusher je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle yes c'est le mob crusher et celui ci il a l'air d'être un poil plus compliqué parce qu'il nous faut du pink slime donc il va nous falloir le mob slaughter factory c'est très bien parce que c'est une autre ferme à mob qu'il va falloir que j'installe mais pour installer ce mob slaughter factory va me falloir le builder il n'est pas si compliqué que ça on a déjà fait en fait quand des machines des rêves tout donc nos problèmes notamment avec x net parce que x net pour ceux qui savent pas c'est le même créateur de rf tool alors bon visuellement ça se voit quand même un petit peu vis-à-vis des machines mais voilà il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient déjà posé la question ouais tu as vu x net ça ressemble à rf tool c'est normal c'est le même modeur qui a fait ça c'est mac gt qui a fait ce mode et rf tool c'est pareil c'est lui même qui l'a fait mais il va nous falloir un builder avec une card et on va utiliser la void card parce qu'au final si vous voulez quand on va faire spawner les mobs avec cette grâce là donc la delight food dirt qui se craft avec le nutrisus chicken feed qui nous donne le golden egg donc c'est écrit ça nous donne le delightful dirt si on l'utilise sur de la grâce de la dirt miscellium ou du farmland et bien en fin de compte cette grâce là va tout le temps faire spawner de l'herbe et des fleurs le problème c'est que à partir du moment où il ya un bloc donc de l'herbe ou une fleur c'est considéré comme un bloc sur ce delight food dirt et bien les mobs ne respondent plus donc l'idée c'est qu'avec le builder plus la chape carte voile on va virer à chaque fois qu'il va y avoir de la grâce ou une fleur qui va pop et alors on pourrait potentiellement pas utiliser cette carte là pas la voile parce que la voile c'est la facilité en fin de compte on casse et envoie on pourrait utiliser une chape carte quarry mais il nous faudrait la clearing parce que si on fait ça ça va transformer la grâce en dirt et on veut pas la clearing elle est plutôt simple à faire c'est vraiment pas compliqué à obtenir et du coup avec la clearing quarry et bien bah ça va encore une fois que je vous le disais enlever la grâce et les fleurs mais ça va nous les dropper en item et ça va les récolter avec le builder donc on pourra les stocker je pense qu'on va faire ça tiens d'ailleurs hop je vais enlever ça je vais mettre le shape card clearing quarry quoi qu'il en soit comme je le disais je vais aller me crafter un nouveau dans même deux nouveaux rotten egg donc pour le coup ça va être du james chicken feed cursed un nutritious chicken feed et je vais même en faire deux d'ailleurs parce qu'on va farmer les mobs passifs avec le comment ça s'appelle avec le mob slaughter factory plus avec le bob masher pour pouvoir récolter les outes parce qu'en fait le mob slaughter factory va essentiellement transformer les loots de mobs en liquide mythes et en pink slime et pourquoi je vais faire une ferme mob passive avec le obsulator factory tout simplement parce que le liquide mythes on s'en sert pas des masses on a la possibilité d'en servir et faire des trucs assez insane avec mais je sais pas si on le fera sur ce let's play mais c'est surtout le pink slime qui nous intéresse et le pink slime pour en obtenir c'est les mobs passifs qu'il faut qu'il c'est vraiment le plus efficace avec les mobs passifs vous allez récolter plus de pink slime avec les mobs hostile vous allez récupérer plus de liquide mythes comme ça vous avez plus ou moins le choix donc ouais je vais me crafter un petit peu tout ça et puis on va commencer à poser le nécessaire partout et d'ailleurs pour ceux qui se demandent je pense que je vais garder tout le temps sur moi l'armure de adastra parce qu'elle est plutôt chouette et pour le moment c'est la seule armure qui me tente actuellement comme je le disais on se fera l'armure mécanism mais bien plus tard voilà la ferme à mobs est réunis installé du coup au plus bas de tous les étages d'ailleurs j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire c'est que j'irai installé en fin de compte un autre étage exprès pour pouvoir faire en sorte d'installer toutes ces petites îles autour ok donc au final j'avais tous les étages qu'il y avait là haut sauf celui ci donc celui ci je sais pas encore qu'est ce qu'on en fera il ya plusieurs étages à mon avis je sais pas encore qu'est ce qu'on en fera on verra bien mais dans tous les cas on a cet étage là et on a la ferme à mobs qui fonctionne bien tout part dans l'underchess j'ai déjà fait le nécessaire pour faire le tri avec ce qui se passe dans l'underchess j'en ai même un autre d'ailleurs puisque celui ci on va s'en servir pour la ferme à mob passif et enfin ici j'ai un ender tank qui récupère du fluide xp alors si ouais c'est bon je suis toujours en fly on va redescendre tac si je vous montre un petit peu comment c'est fait on va repasser par là on remonte du coup au niveau des drawers et du coup c'est par là bas que ça se passe et c'est à ce niveau là donc à ce niveau là on va avoir l'underchess donc de la ferme à mob avec ici en blacklist ce qu'on veut pas insérer dedans de toute façon il va rien pouvoir insérer dedans dans tous les cas puisque il n'y a pas de place dans les drawers et enfin tout ce qui est en white list c'est à dire tout ce qu'on veut jeter la poubelle donc tous ces éléments là donc à chaque fois que je vais récupérer quelque chose de la ferme à mob que je ne veux pas garder ça va aller là il va falloir que je garde un oeil sur l'under chest rouge 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 pour pouvoir faire en sorte que ah tiens là il ya un item ici qui passe pas donc là c'est par exemple je mets un levier voilà le levier il va nulle part il va pas dans le trash can il va pas dans le stockage puisqu'il n'a pas de place dans le stockage et du coup il n'est pas filtré dans le trash can donc ça c'est une bonne chose comme ça on n'a pas de risque de jeter des items qu'on veut garder et enfin l'xp pour l'instant je le stock dans ce xp drain singularité mais on va stocker le fluide autrement on va stocker le fluide avec applied énergistics et les fluides storage cell on va probablement se faire on va se faire on va faire les bourrin on va faire du 64k fluide storage cell et on va les filtrer ces fameuses storage cell ces fameux storage cell pardon parce que là comme vous pouvez le voir au niveau des fluides storage cell on peut stocker 18 types de fluides donc on avec énormément de stockage moi ce que je veux c'est que dans un seul disque on stocke un seul type de fluide comme ça on mélange pas les fluides parce que imaginons on prend un disque et on lui dit tu mets tous les fluides qu'on stock qu'on récupère là dedans bah si jamais demain j'ai beaucoup plus de liquid xp que de pink slime et que j'ai besoin de pink slime bah je vais jamais pouvoir le récupérer c'est pour ça qu'on va se faire des disques à part donc si je lui demande du 64k que je lui en demande il va y avoir trois quatre attendez deux trois quatre voyez il va y avoir quatre fluides différents donc je lui ai demandé quatre fois 64k et pour ce qui est des fluides différents qu'on va récupérer on va évidemment récupérer le fluide xp de mob grinding utile alors je vais m'éloigner de ça pour pouvoir le mettre là donc on va récupérer ce fluide là ensuite le mob slaughter factory va nous permettre de récupérer industriel alors ça c'est pas mal ça l'auto crafting complete qui s'affiche c'est plutôt chouette le pink slime on va pouvoir le farmer le liquid meat on va pouvoir le farmer et également l'essence on va pouvoir farmer ça et actuellement le sludge on le farmera pas parce que ouais j'utilise autre chose pour fermer les graines forcément je pense au sludge notamment vis-à-vis de chroma l'ess de que je suis en train de faire actuellement en live on en forme palma pas mal de ça et en fait va peut-être même pouvoir se faire du latex aussi plus tard mais pour l'instant va pas s'en occuper juste s'occuper de ces quatre fluides donc là celui ci c'est terminé on va pouvoir revenir sur appel énergist x on va lui demander c'est housing là où j'ai pas de copper j'ai pas fait la graine de copper d'ailleurs ça c'est une erreur alors je vais prendre ça et je vais directement le cuir là dans clac et clac de toute façon j'ai pas besoin d'énormément de copper et je crois que la graine de copper je l'ai faite mais je l'ai pas encore utilisé je l'ai pas encore posé pour le farmer mais bref ça on en a besoin de un wow super le quartz glace du blé baume voilà on en a besoin j'ai des deux trois alors d'ailleurs oui on peut crafter directement les housing et du coup faire ça et ça pour faire notre disque mais on peut également au niveau du craft juste ajouter le storage component au milieu pour directement l'encapsuler les deux sont faisables et c'est plutôt chouette donc là on a nos quatre disques et on va vouloir le filtrer je sais plus si j'avais crafté ce bloc là on va aller regarder à eux deux et dans à eux deux apparemment je n'ai pas ce bloc là ok donc il va falloir qu'on se craft actuellement le sel workbench oh ok il faut absolument du boule avec ça j'en ai n'importe quel type de couleur c'est juste que je voyais du noir je trouvais ça bizarre le sel workbench il est là donc on va le poser n'importe où il n'a pas besoin de se connecter au niveau du réseau applied et là dedans on va lui donner le disque et enfin dans ce disque là on va pouvoir lui apprendre certaines choses alors d'ailleurs il ya une carte qu'il va falloir que je fasse on me l'a apprisse cette carte il n'y a pas longtemps elle est vraiment pratique cette carte là ça va être la overflow destruction card voilà crafter on va lui demander de faire ça on va lui demander deux autres cartes voilà et en fait l'overflow destruction card c'est plus ou moins même totalement ça un void upgrade pour les flux storage cell donc là l'idée c'est que dans ce storage cell on va lui mettre un void upgrade voilà donc le overflow destruction card et on va lui demander de stocker là pour le coup ça va être l'xp qu'on va farmer actuellement on va rester clic gauche et on glisse et on relâche donc du coup maintenant ici on l'a formaté donc on l'a partitionné d'ailleurs marqué partitioned included precise donc on veut uniquement stocker de l'xp là dedans c'est très bien on va pouvoir mettre ce disque là dedans boom d'ailleurs j'ai pas regardé si on avait du storage cell pour les deux mises je sais pas si ça existe ça ça c'est le 1 méga méga free storage cell non c'est le méga aussi alors j'ai pas l'impression qu'on est ça mais bon en soit c'est pas bien grave et on s'en fiche un peu ça c'est plutôt pas mal pour les items ça c'est parfait pour les fluides donc là l'xp maintenant qu'on va le récupérer on peut voir qu'ici c'est blindé on a beaucoup trop d'xp et ça ne se stockent plus ça va partir dans le void là dedans on est plutôt bien il va falloir qu'on se trouve une zone pour pouvoir dropper ce fameux liquide xp en soit pour le moment on n'a rien et je vais lui demander juste une interface interface elle est là clac 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 on va connecter cette interface ici pour le moment alors c'est du full temporaire pour l'instant c'est juste pour vous montrer le fonctionnement je leur trouverai une place un petit peu plus adéquate quelque part sur cette zone là puisque c'est la zone où on installera que l'applied et lui je lui demandais pouf de vider le fluide xp là dedans et là actuellement on commence à rentrer le fluide xp et maintenant quand je regarde mon stockage et que je tape ici donc là on a filtre type show hall donc il va montrer les items et les fluides on peut choisir que les items et on peut choisir que les fluides et là actuellement j'ai tout ça de fluide et normalement je devrais pouvoir faire un clic droit pour vider ce tank non il l'a absolument pas vidé parce que c'est probablement pas un bon tank donc je vais le re récupérer on va recliquer là dessus xp je reprends ça clac est ce qu'on a la possibilité d'avoir un tank de mécanisme ça ça pourrait être chaud parce que ça je sais que le clic droit fonctionne pas le créatif que j'ai besoin c'est de lui yes on va pouvoir le récupérer donc là on peut stocker 32 buckets comme lui donc juste récupérer le bruit nice et là si je tape xp on est à 23 bucket et là je fais clic droit on peut vider notre tank directement dans le disque donc là parfait on a notre stockage de xp j'ai juste à formater afin à partitionner ces trois autres disques pour ces trois autres fluides et derrière on a juste à installer notre mob slaughter factory que j'ai gardé ici et donc ça on va le mettre à l'endroit où on va farmer d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il va me falloir un autre builder et notre carte j'ai zappé ça au genre craft un chaque pour les deux ferme un mob qu'on veut faire un mob passif un autre petit point que j'ai totalement oublié de vous parler ce serait bien si vous voulez de renommer les storage celles actuellement en tout cas j'ai toujours pris l'habitude de renommer les storage celles mais actuellement avec les informations les tout le type ce qui pop on peut directement voir quel type de fluide en fin de compte on a stocké alors là actuellement on voit juste l'image du fluide on voit pas exactement le nom du fluide donc si vous ne connaissez pas finalement la couleur des fluides que vous stockez pensez à renommer vos fluides storage celles voilà dans une ville ça coûte que un d'xp de renommer le fluide storage celles tiens pour le coup on va juste le faire là pour montrer clac on envoie ça et on fait xp et voilà je le renomme ça change absolument rien sur le stockage on sait qu'on stocke de l'xp parce que ça s'appelle xp mais pour les autres je vais pas forcément les renommer puisque je connais en fin de compte l'image du fluide qu'on va stocker à l'intérieur donc ça c'est pink slime ça c'est essence et ça c'est liquide mythes et maintenant voici la pièce pour la ferme mob passive alors pour l'instant j'ai pas encore installé le slob le mob slaughter factory parce qu'au final je vais pouvoir me faire une salle plus petite alors plus petite d'un bloc un pas plus grand que le mob slaughter factory en fin de compte il va les kill sans avoir besoin de les pousser et du coup j'ai pas réfléchi je me suis crafté des fans et des map fan with upgrade en trop enfin bon c'est pas bien grave tout ça quoi qu'il en soit c'est contrôlé là haut on peut allumer ça comme on a envie ici on a l'absorption hopper d'ailleurs il faut que je regarde je regarde en haut à droite au niveau de la mini map là je regarde vers la direction ouest du coup ça veut dire que ici ouest il est à ce niveau là donc je vais le mettre à fond comme ça comme ça je vais pouvoir faire show area et on va pouvoir voir va récupérer les drops de ce côté ci donc là on est plutôt bien et une chose qu'il va falloir qu'on fasse est ce que j'ai mis mon magnet ouais j'ai mis mon magnet on va se mettre le builder juste là ok et ce builder là on va lui demander de récupérer la grâce qui va pousser sur la dirt actuellement donc je vais activer ça je vais pouvoir prendre mon ender blaze enfin ender gate blazing parce qu'il va falloir qu'on lui donne tout ça donc on descend tac voilà il est alimenté maintenant il va recevoir son énergie tout va bien je descends hop je vais le désactiver on remet le bloc on est bon et du coup la shape card clearing quarry voyons comment elle fonctionne donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à l'intérieur de la ferme mob je vais lui poser une torche là une torche là bien ensuite à ce niveau là au niveau en fin de compte du builder je vais faire shift clic droit donc là maintenant il me demande de sélectionner le premier coin donc on va sélectionner ce coin là ensuite on va sélectionner ce coin là et là on a fait le setup de ma quarry ça veut dire que je vais poser plusieurs toches là d'accord juste pour vous montrer et alors je sais plus si je stocke les torches je crois pas on va tester ça tout de suite non les torches sont pas stockés donc ça veut dire que là toutes les torches que j'ai posé va pouvoir les récupérer donc maintenant je vais faire juste clic droit va poser la carte à l'intérieur est ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire de faire redstone mode ignore on va lui faire un single run and stop donc là on va lui faire keep running with redstone signal donc il va continuellement tourner et on va cliquer là et du coup ça fonctionne et là il a récupéré toutes les torches elles sont là dedans et dans l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir de la grâce ou des fleurs eh bien ça va se poser à l'intérieur donc maintenant on va utiliser le golden egg pour faire spawner les mobs passifs pour l'instant je vais pas les pousser avec le levier on va le voir juste après donc on y va clac on pose ça donc là on peut voir qu'il ya vraiment beaucoup de mobs qui ont spawné donc ça c'est les mobs passifs donc on va pouvoir se faire du cuir on va pouvoir se faire des plumes des oeufs de la laine plein de trucs et là voilà on peut d'ores et déjà voir wheat seed dans des lions je sais pas s'il va récupérer autre chose par curiosité je vais attendre un tout petit peu attendre trop longtemps parce qu'à mon avis ça va durer trop longtemps cette histoire ça a l'air de durer trop longtemps très bien c'est dure trop longtemps donc on va aller activer maintenant les fans donc là les mobs sont poussés par là bas les mobs sont poussés dans l'autre sens maintenant les mobs sont poussés hop dans cette direction il n'y a plus qu'à les kills mais avant de les kills on va utiliser l'item pipes on va faire clac alors ça c'est l'item maintenant le fluide pipe ici on va stocker le fluide donc je me suis refait un ender tank forcément j'ai mes ultimètes enfin mes ultimètes pipe upgrade clac et clac on n'est pas obligé de lui dire sur le côté ok à ce niveau là tu mets les items ok à ce niveau là tu mets les fluides on peut juste le laisser vite comme ça ça fonctionne très bien ok on active boum la violence et tout ça il va falloir que je le stock maintenant dans mes drawers ça ça fait plaisir comme je le disais on va pouvoir récolter d'autres ressources que je ne farmais pas jusqu'alors donc là maintenant prochaine étape le même type de spawner donc avec le golden egg en plus petit d'un seul bloc pour du coup ne pas mettre le mob enfin le mob grinder et même pas la et mettre à la passe le mob slaughter factory évidemment à l'intérieur je vais devoir me mettre des upgrades donc les add-on plus un range add-on parce que pour le coup j'ai pas fait de range add-on mais il va m'en falloir un et d'ailleurs si je vous dis lequel que je vais avoir besoin il va me falloir celui-ci le range add-on ou alors c'est celui-là je crois que c'est celui-là le range add-on 3 je crois que c'est lui qu'il me faut ou alors le lapis je sais bon l'un des deux c'est sûr on a plusieurs types de laine c'est pas mal c'est pas mal alors du coup non c'était le range add-on plus 2 c'était pas le plus 3 bon c'est pas bien grave donc juste en dessous à ce niveau là j'ai installé la fameuse ferme à mob passive pour pouvoir farmer le pink slime et également le liquid meat donc ce que j'ai fait au niveau de la machine vu que ça produit que ces deux fluides là j'ai extrait bah attendez je vais vous montrer de plus près il est toujours sur on yes on va pouvoir y aller donc en gros j'extrais le fluide en dessous pour l'emmener dans ce tank là et ensuite ce tank est extrait avec des filtres c'est important de mettre des filtres parce qu'au final j'ai besoin de savoir qu'est ce que je mets dans ces ender tanks là ok donc là c'est filtré comme ça comme vous pouvez voir il n'y a vraiment aucun loot qui pop et enfin à cet étage là le dernier étage où on va faire ça va les lags ça va se calmer ok ça se calme c'est bon le dernier étage où on va faire la ferme à mob hostile mais cette fois ci pour récupérer du essence mais également des loots donc ça ça me produit vraiment des loots je sais plus si on a un add-on qui retransforme non on a plus ça à une époque avec industrial for going on avait une carte qui permettait de transformer ah tu me diras je crois que c'est voilà ça consomme essence for looting donc en gros si je laisse comme ça je vais produire de l'essence ça va se stocker là si je clique ici ça produira pas d'essence mais j'aurai l'effet looting sur le mob crusher en soit ça peut être utile mais dans notre cas ça nous servira absolument à rien puisqu'on a déjà une ferme à mob avec le mob crusher pas à ce niveau là mais encore au dessous en dessous pardon donc vraiment ça va pas nous servir on veut juste récupérer l'essence et l'essence ça va nous servir à quoi vous allez me dire bah ça nous permettre de faire fonctionner quelques alors attend industrial quelques machines en fin de compte industrial for going tout bêtement ça va nous permettre de faire fonctionner le mob duplicator donc il est où le mob duplicator il est là donc il nous faut de l'essence pour le faire fonctionner mais il va également être utile au niveau des machines qui utilisent des enchantements enfin des enchantements qui va nous permettre de désenchanté je crois que c'est gratuit mais réenchanté par dessus c'est pas gratuit il nous faut de l'essence donc voilà on aura la possibilité de faire ça quoi qu'il en soit donc le setup il est fait ici j'ai dû me faire des universal pipe je suis vraiment pas fan des universal pipe d'ailleurs je vais falloir que je déconnecte ici pour la simple et bonne raison que j'ai eu d'énormes problèmes avec les universal pipe mais là dans mon cas j'ai pas vraiment le choix de m'en servir il ya juste deux câbles donc en soit ça va et les universal pipe qu'est ce que ça fait ça fait qu'en fin de compte on peut extraire le gaz l'énergie le fluide et les items sur un seul et même câble c'est ultra pratique mais quand je vous disais que j'avais quelques problèmes avec ça c'est tout simplement parce que j'ai déjà eu des grosses pertes de fps enfin de tps pardon sur le serveur enfin sur serveur sur local peu importe ça fait perdre les tps de votre jeu on verra si on a des problèmes ou pas je vais m'en servir si jamais j'ai des problèmes j'utiliserai x net pour le crafter ce câble là on n'a pas besoin du câble de gaz c'est le craft vanilla donc c'est plutôt rigolo mais voilà je voulais quand même vous noter que ce câble là si on peut éviter de s'en servir on évite mais là dans mon cas je peux pas vraiment faire autrement si je veux que ça reste un minimum propre je vais lui donner un ultimate pipe upgrade donc il va extraire tout ce qui est fluide et items dans ce câble là et ici peut pas mettre d'items donc il va mettre le fluide ici peut pas être le fluide donc il va mettre les items j'ai encore quelques graines à aller stocker c'est pas encore fait ça là ça tourne non-stop on va pouvoir maintenant mettre l'oeuf attention clac clac on ferme et là voilà les mobs spawn ils se font instantanément destroy alors il y a un loot qui est resté c'est probablement parce qu'il y a un slime qui est mort bizarrement voilà on génère l'essence les loots vont là dedans mais vu qu'on a déjà une ferme à mob bah les loots sont automatiquement stockés donc là dessus on est bon on va aller récupérer cet undertank on va remettre ça sur on merci et au niveau du stockage de fluide je vous ai pas montré comment j'ai fait mais j'ai mis des interfaces là donc en fait ces coins là quand on est tout en bas de la base c'est la zone où je génère mon énergie passivement et bah j'ai décidé que ces mêmes coins là j'allais poser mes interfaces avec le stockage de fluide donc là je vais pouvoir lui donner cette petite undertank avec de l'essence boum ça se stocker là dedans et maintenant si je tape essence voilà j'ai mes fluides si je tape ça on a nos quatre fluides qui sont stockés on est bien on est bien et au niveau du de la connexion avec aplanager logistics la connexion elle se fait juste là j'ai un p2p ici qui s'appelle fluide interface je sors quatre channels de ce côté là je sors quatre channels là bas mais également quatre ici et quatre là bas ce qui fait qu'on a 16 channels d'utilisés sur ce fameux p2p alors on s'en sert pas forcément des quatre channels pas des 16 pardon de chanel pour le moment mais au moins on a ce qu'il faut ce grand câble blanc est connecté là alors là on voit pas grand chose mais alors c'est super chiant de faire un shift et un jump pour pouvoir sneak si vous voulez le clic droit là voilà on a un grand dance cable ainsi vous voulez hop je le repose ici et ce grand dance cable clac voilà comment c'est connecté donc j'envoie les grands câbles là bas si je peux passer merci j'envoie les grands câbles là bas donc il ya une partie de ce câble là qui est connecté là là bas je les ai posé juste histoire de dire je vais pouvoir poser mes câbles lui bah voilà en fin de compte ça se passe comme ça les câbles descendent il va falloir que je le monte également celui ci plus tard et là bas c'est pareil j'en ai déjà un qui descend qui se connecte là en fait et l'autre qu'il est pas connecté pour l'instant qui va rester comme ceci très bien je voulais vous dire un autre truc mais je ne me souviens ah si ça y est voilà ce que je voulais vous dire déjà oui avant de parler de ce que je voulais vous dire je vais aller stocker le surplus et pour ce qui est du surplus ici mon under chest je vais récupérer les graines et en fait cet under chest là c'est l'under chest de la ferme à mob qui est connecté là bas de base mais je l'ai également connecté ici parce qu'en fait au niveau de la ferme à mob j'ai pas forcément envie de stocker tout ce qui est graines et végétation donc j'ai décidé de les poser ici donc là on a déjà du radiche et seed industrial hemp wheat seed peanut maintenant pumpkin et melon on va aller récupérer au niveau de des drawers le void là là et là pas besoin de mettre d'upgrade là dedans j'ai juste mais j'ai juste besoin de mettre du void et juste les graines où j'ai mis je crois un upgrade à l'intérieur moi je l'ai blindé parce que les graines on s'en servira plus tard mais voilà ça c'est posé on est bien je revérifie s'il ya toujours rien là dedans nope on est plutôt bien donc oui on va s'arrêter là pour cet épisode et du coup je vais avoir une question pour vous actuellement sur cette zone là de la map on a les quatre fermes à mob alors oui ici on y aura toujours les slimes qui vont popper parce que malheureusement je peux pas faire une double épaisseur au niveau des murs et c'est pas grave parce que au niveau de la tour on sera protégé puisque ce sera une tour pour l'instant ça ne l'est pas mais on a les quatre fermes à mob qui sont posés comme ça et il nous reste mine de rien six emplacements alors il ya un emplacement probablement celui ci que je vais réserver pour adastra pour pouvoir mettre en fin de compte ma fusée pour pouvoir décoller je vais peut-être prendre un des coins d'ailleurs parce que ici vu que c'est père c'est un petit peu compliqué pour poser les requêtes sauf si je mets deux slots pour pouvoir poser deux requêtes pourquoi pas je sais pas trop mais en tout cas il y en a un de des six que je vais utiliser pour installer adastra ce que j'aimerais vous demander c'est est ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait installer ici voilà c'était ma question pour ceux qui font le mode pack pour ceux qui ont vu les modes qui est sur le mode pack n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la sous la vidéo tout simplement et puis moi je vais vous laisser là donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on aura enfin déplacé la ferme à mob et en plus comme dit on a fait un petit projet plutôt sympa j'aime beaucoup ce que ça donne maintenant la base je suis très content de ça mais voilà j'attends vos réponses en commentaire portez bien tout le monde et à bientôt bye